nous y sommes bonsoir bienvenue à notre sixième session équinox donc une session de poésie en ligne qui avait été initiée lors du dernier équinox avec nathalie guillot et barbara paula à la fondation tali et nous nous retrouvons depuis tous les jeudis soirs pour célébrer l'équinox à répétition et en confinement alors je propose de commencer pour une fois de me mouiller la première et donc je vais vous présenter j'ai fait une petite l'idée c'est de présenter en fait un texte un extrait je dis un extrait parce que je vais lire le premier la première partie la dernière partie du texte qui est un texte de emmanuel coccia et qui était à l'initiative de l'institut français en italie autour d'un débat d'idées qui s'appelle cultivons notre jardin alors je propose de partager une vidéo qui n'est pas une illustration et le texte n'est non plus pas une illustration de la vidéo c'est une petite expérience voilà nous avons profondément transformé le monde et la terre et pourtant ce changement nous paralyse nous nous refusons à en accompagner les conséquences par un changement de nous-mêmes la conversion d'un côté et la révolution de l'autre sont deux modèles d'action de l'homme sur lui-même et le monde mais seul le modèle de la métamorphose invite à un avenir où l'homme ne se complète pas dans sa puissance j'en ai souvent rêvé me renfermant dans un cocon peu importe lequel une pièce de mon appartement une maison de campagne dans un pays lointain un sous-marin au fond de la mer couper toute relation au monde et s'abandonner au travail de la matière sentir mon âme se tailler et se souder à nouveau sous une nouvelle forme éprouver une forme qui la cisèle qui la change de part en eau en de part en se réveiller et ne rien retrouver de ce que je croyais appartenir à mon moi se réveiller et s'apercevoir que même le monde qui m'entoure est irréparablement différent en texture en intensité en luminosité j'en ai souvent rêvé s'enrouler dans la soie jusqu'à couper toute relation au monde pendant des jours et des corps traverser un changement à tel point radical que le monde lui-même ne sera plus le même ne plus pouvoir voir de la même manière ne plus pouvoir entendre de la même manière ne plus pouvoir vivre de la même manière devenir irreconnaissable habiter un monde lui-même devenu irreconnaissable j'en ai souvent rêvé avoir la puissance des chenilles avoir des ailes surgir de son corps de verre voler au lieu de ramper sur le sol s'appuyer sur l'air et non sur la pierre passer d'une existence à l'autre sans devoir mourir et renaître et par là même faire basculer le monde sans le toucher la forme la plus dangereuse de magie la vie la plus proche de la mort la métamorphose nous avons fait du mouvement et de la transformation de fétiches et pourtant tout est fait pour rendre le mouvement impossible je me suis longtemps demandé pourquoi ce n'était qu'un rêve pourquoi je ne la vis jamais à l'état de veille il y a tout d'abord un malaise autour du changement nous avons fait du mouvement et de la transformation de fétiches et pourtant tout est fait pour rendre le mouvement impossible nous n'aspirons qu'à bouger à changer de place dans la société à muter dans un autre lieu d'habitation à passer d'un état à un autre et pourtant tous ces changements sont une illusion nous déplaçons la même vie dans un nouveau décor un agréable trompe l'oeil qui masque l'étoile d'araignée sur le vrai vieux mobilier intact et vieilli de nos âmes la mondialisation avait promis une mobilité inouïe dans l'histoire de l'humanité elle s'est avérée une variante à échelle globale du jeu de loi les déplacements sont fébriles mais toutes et tous les participants participantes restent celles qui l'est au départ les riches restent riches les pauvres restent à l'arrivée sans plus d'opportunités qu'au départ les occidentaux occidentaux restent occidentaux occidentaux partout les africains africaines continuent à être exclues et punis en occident si ces mouvements arrivent à altérer la société ou la géographie mondiale c'est comme si celle ci était deux faces d'un même rubik's cube la nature et le nombre des couleurs restent les mêmes elles changent juste leur position réciproque nous sommes habitués à penser la transformation et le changement en suivant deux modèles principaux la conversion et la révolution la métamorphose n'est ni l'une ni l'autre nous nous avons un amour sans tâche pour la transformation du monde pour son progrès son amélioration et pourtant nous avons peur de tout changement réel nous prônons le changement des objets qui nous entoure mais nous espérons que cela ne touche pas à notre identité nous avons horreur de perdre tout ce que à quoi nous tenons nous avons transformé le monde jusqu'à la moelle et pourtant ce changement nous paralyse nous nous refusons à accompagner les conséquences par un changement de nous mêmes à chaque fois la transformation est seulement simulé à chaque fois le mouvement s'enlisse il y a quelque chose qui nous retient de changer il y a quelque chose qui nous éloigne de la métamorphose nous sommes habitués à penser la transformation et le changement en suivant deux modèles principaux la conversion et la révolution la métamorphose n'est ni l'une ni l'autre les cocons sont partout ils n'attendent pas l'appel de la conversion ou à la révolution c'est l'exact inverse de ce qui arrive dans la métamorphose un concours n'est pas un instrument de projection de soi hors des limites du corps anatomique il correspond au contraire à la construction d'un seuil où toutes les frontières et les identités du mois comme du monde sont suspendus de manière temporelle il est le chiasme qui fait du monde le laboratoire de genèse du mois et du mois la matière plus précieuse du monde celle qui ne cesse pas de le transformer nous devrons prendre le cocon comme paradigme non seulement de la technique mais de l'être au monde tout court les insectes les maîtres du cocon les grandes émiroges de la transformation nous ont trompé ils nous ont fait croire que le cocon est un instrument spécifique partiel éphémère dans la vie de certains individus il est au contraire la forme que la relation de tout ce qui est sur terre entretient avec soi avec le reste des vivants et avec la planète les cocons sont partout toutes cellules vivantes en est un tout individu en est un chacun de nous est l'espace dans lequel le monde cherche et trouve un nouveau visage les cocons sont partout tout milieu en est un chaque espèce en est un une forme de vie est le lieu d'une métamorphose constante qui expose un présent à l'érosion perpétuelle d'un futur sans visage les cocons sont partout l'atmosphère en représente le plus grand sur cette planète et la terre dans sa totalité n'est qu'un immense cocon qui emplace tout sujet de se complaire dans sa puissance les cocons sont partout ils n'attendent pas l'appel de la conversion ou à la révolution à l'intérieur d'eux à l'intérieur d'eux se construit sans cesse un futur irreconnaissable et imprédictible qui a déjà obligé plusieurs fois chacun de vous et tout ce qui vous entoure à changer d'anatomie voilà de qui était la vidéo très bonne voilà et donc je vais laisser place à christine guinard ce soir je vais lire deux poèmes de si je pars comme un feu qui est extrait de si je pars comme un feu qui était mon premier recueil et après ça j'ai envoyé une petite vidéo comme les deux fois précédentes donc je vais lire le poème qui donne son titre au recueil premièrement le titre est si je pars comme un feu il nous faudrait dire ce que le monde tient ce corps hybride mue aux miens comme en retrait se pose ici tamisé couvert du poids des vagues sur l'arrivée hors champ des autres cris suis-je terre et peau de sable suis-je terre et peau de sable m'a-t-on jeté au mar sur le feuillage envolé aux eaux du ciel et de là-haut vous contemple il faut chercher le secret si je suis collé dans l'acier des souches du bois dissipé au sillage du col vert sur l'eau grise et miroir évadé au fil tressé d'en plumes si je pars comme un feu et consume les nues si je file aux doigts de jour et de nuit si je passe un tempo régulier et sans bruit me dissout et le deuxième poème a pour titre voir l'origine j'ai marché jusqu'au bout du chemin de pierre à l'aplomb de la falaise rosie s'écrase la mer démesurée au dessus de nous la traîne de tempête à venir épaissit le ciel un peu léger on part pour les grandes profondeurs en haut en bas tout autour s'évasion et les parois imaginaires ne pourrait contenir le poids du monde s'élever ou couler la même la pile où je rabote mon pinceau trop épais où je dois cisayer le mot un cheveu ne tient qu'à un fil la communion du ciel et de l'eau si cela ne se peut danger d'inondable elle brûlée persévérée je persévère et l'écume imprimée au feutre de l'air chaud décide pour moi colonne sans respirer creuse le temps des étoiles et l'énigme aux portes du monde devant on tente de se frayer le chemin des matelots vers le large mais c'est le ciel qui m'emploie on croit voir l'origine et c'est le ciel qui m'emploie on croit voir l'origine de l'air bravo 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 une vidéo partagée par Claire on passe à la personne suivante et on revient plus tard avec la vidéo de Christine et bien on va entendre Sandra de Vivis bonsoir je vais lire chaman nous ne s'habillerons on raconte ceci, cela, on a fabule ça ne me dérange pas on ne t'entend pas on ne t'entend pas voilà ça va mieux ? oui merci merci je viens on raconte ceci, cela, on a fabule ça ne me dérange pas remarquer j'aime autant avoir une histoire une fiction, c'est mieux que pas d'histoire du tout je suis une ancienne, à présent mon teint a perdu de son éclat, de sa limpidité je tire vers le gris certains fidèles du village me rendent visite ils s'agenouillent près de mon lit me sondent du regard les plus hardis du bout des lèvres on me prête le don de communiquer avec la nature je livre ses secrets, ses présages ose la réprimande quand l'un d'eux fait fi des connivences dont brusse le monde grève sa partition de notes sonnant trébuchante à ses oreilles ne perçoit-il pas, alors, la dissonance de sa mélodie est-il sourd à son écho en lui à l'emmêlement des voitures en une pelote de silence jusqu'à la fin de tout ne voit-il pas que s'entrelacent les vies comme la laine du mouton maille son corps le protège, le réchauffe par grand froid je le plâme et aussitôt ma magie devient noire dans ses prunelles contrariées qu'on m'accuse de sorcellerie je suis une vieille source résurgence dont ne sait quelle rivière fleuve ou nappe souterraine je suis de celles qui surviennent quand bon leur semble c'est à une toute aussi bien invalide les calculs savants les hypothèses géothermiques les plans d'accaparement des ressources qu'on lorgne sur mes profondeurs liquides et je m'inscille comme le chat du lucien à l'approche de l'été sortilège donne-t-on dans la vallée je suis le trouble je suis la mouvance je suis le risque je suis la bête noire des planificateurs de tout bois c'est ainsi je dois faire avec j'ai quelques amis cela dit voyez cette femme qui point chaque jour au petit matin j'ai observé des mois durant ses cheveux tombés par poignets son ovale et son corps se délitaient comme s'ils allaient tomber en poussière sa main était tendue vers moi tel le dernier rameau l'enracinant au sol je lui ai intimé de me boire sans soif de revenir et revenir encore j'ai puisé avant chacune de ses venues toute la minéralité de la roche et lui en ai offert des flacons je n'ai pas combattu toute seule j'ai appelé en renfort les millénaires avant nous les orages déchirant la plaine en août le torrent après sa gonflette de printemps j'ai pris la force partout où elle pouvait se trouver un matin elle a accouru au métro aux enfants m'a présenté la fillette qu'elle avait hâte si hâte de voir grandir elle était née un an plus tôt juste avant notre première rencontre la petite s'appelait violette pour accepter d'être sa marraine nous nous sommes baignés toutes trois dans les frimas de l'aume bravo bravo merci Sandra merci alors Claire est revenue avec la vidéo prête voilà elle va nous partager la vidéo de Christa vous étiez un monde l'univers organisé retient ses parts et prévient la déroute vous étiez plus que cela le cosmos porté par les espaces illimités autour et dedans leur fèvre a fait tenir ensemble tant elles fragiles et vives les morceaux d'être et de jours les horizons et l'intention le sentiment et le goût vous étiez ensemble tout cela parti voguer sur l'infini des mers après la voie lactée et soudain vous n'y étiez plus soudain depuis toujours quand est-ce que cela commençait soudain la tectonique des plaques le glissement de terrain de toutes les terres intérieures vers l'extérieur aussi de l'un vers l'autre et retour sans cesse recommencer un tout petit vent un mot un air et ça ne tenait plus plus rien comme si jamais rien n'avait fait corps ou lien comme si tenir la masse ensemble relevait du miracle ou de l'hérésie comme si rien n'avait eu à voir les formes les sens le son un corps troué le contour préservé le territoire sauf en apparence bon mais rien comme si rien des bouts de rien de soi et d'autre qui avait tenté agglutiner de faire bloc en hiver et pourtant on peut l'embre à vouloir c'est la première je pense mon courage c'est la première ... super je vais vous lire donc une lettre de Gertrude Colmar cet auteur allemand on t'entend plus on entend moins on entend pas vous m'entendez ? oui la lettre de Gertrude Colmar date du 26 janvier 1943 et elle est adressée à sa soeur ma chère petite soeur dans ma carte d'il y a deux jours j'avais l'immodestie de te demander une lettre une lettre assez longue et voilà, mon vœu fut exaucé le soir même je cherchais quelque chose dans ma bibliothèque je suis tombé sur ton voyage en Grèce et je l'ai lu avant d'aller me coucher je dois le redire, c'est magnifique dans cette petite œuvre tu t'es comme élevé au-dessus de toi-même une poétesse l'aventure était certainement fascinante ce que tu as vu grandiose mais ton épigraphe a raison le plus essentiel dans un voyage c'est la personnalité de celui qui le fait papa et moi nous nous sommes souvent dit que Max Prenslau par exemple n'avait carrément rien vécu avec sa carriole à Buffle en Afrique du Sud tandis qu'il est arrivé les choses les plus curieuses à oncle Max quand il était un simple soldat montant la garde à Kulm mon dernier et plus beau voyage m'a conduit à Hambourg Lubeck sur les traces de Buddenbrook et Travemund et mon impression la plus impérissable fut une nuit d'hiver au bord de la mer sur la plage déserte mon journal de voyage ce sont sept poèmes dont quelques-uns comptent parmi les meilleurs que j'ai jamais inventés à propos de ces choses voyage, souvenirs je me suis demandé comment cela se fait que la plupart des hommes ne sont pas capables de se constituer d'assez grosses réserves de joie, de bonheur dont ils pourraient vivre au jour de manque de sécheresse je suppose qu'il est donné à bien des femmes de connaître une expérience amoureuse forte pourquoi l'éclat de cette fête irradie-t-elle si rarement plus en profondeur leur quotidien un trésor réuni à 20 ans ne peut-il pas tenir jusqu'à 40 ou peut-être n'est-il souvent ni aussi grand ni aussi riche que je me l'imagine et pourquoi les splendeurs d'un amour qui connut son bonheur le plus accompli la réunion durable de deux amants disparaissent-elles plus vite de la mémoire affective que le souvenir d'une vie à deux qui n'a pas duré serait-ce seulement parce que le permanent le durable produit justement un effet émoussant et que ce qu'il touche se couvre de poussière comme un objet que personne ne nettoie de temps à autre il se peut et à la vérité un peu à mon propre étonnement je ne suis pas malheureuse que le roman Mon camarade et moi n'ait pas connu de suite après sa fin un peu précipitée cette amitié avait le côté tremblotant le vacillement inconstant de maintes relations amoureuses il vaut mieux que la flamme s'éteigne soudainement plutôt que de s'épuiser lentement de baisser de couver d'étouffer lors de notre dernière rencontre à l'usine je voulais prendre congé pour toujours seulement il a refusé en parlant de faire durer notre relation et de nous revoir ce qui a été était beau et ne pourra plus jamais perdre son éclat ni sa force dans le quotidien de la vie quelques semaines avant de nous séparer je lui ai apporté le portrait de mes 18 ans celui que maman m'avait fait tirer à l'époque chez Vertin il l'a contemplé minutieusement puis il m'a regardé et a dit l'essentiel est resté cela me ferait plaisir et à toi sans doute qu'il ait eu raison et je crois presque qu'il avait raison je me souviens à l'instant d'un autre mot de notre dernière conversation tu vois je me transforme en bourgman quoique je ne recueille il est vrai que les seules sentences de mon camarade nous causions de notre histoire de tradition et il a dit je crois seulement au passé dans la mesure où je le porte en moi c'est exactement pareil pour moi ce qui ne vit pas dans mon sang dans mon âme tout mon bon vouloir toute la pensée de mon cerveau ne suffiront pas à me le rendre complètement mien je n'ai que ce que je suis déjà il n'était pas nécessaire que le vilain petit canard d'Andersen su quoi que ce soit du signe il le portait en lui et un jour il fut là la raison pour laquelle maintes bonnes choses du passé maintes usages respectables ne sauraient revivre au grand regret de ces rénovateurs c'est qu'aucun de nos contemporains n'en porte en lui ne serait-ce qu'une once le constat vaut aussi pour les tentatives de ranimer des religions depuis longtemps endormies au rythme et au rythme desquels le cœur des foules ne bat plus qui ne vont plus en fait que des mots et des dates dans un livre d'histoire une part de ce qui a été a grandi et s'est transformé en être au-dedans de moi à tel point que je ne saurais plus l'arracher sans me blesser gravement passé histoire je me suis parfois frappé que tant de mots tant de dates de noms de faits j'aurais quasiment pu réciter autrefois en dormant me sont entre temps sortis de la tête pourtant je ne crois guère que ma mémoire se soit beaucoup dégradée seulement le vécu de l'histoire a submergé et emporté comme un fleuve tout ce que j'ai lu certaines choses sont encore accrochées quelque part quelques-unes traînent encore ça et là d'autres ont sombré je joins deux pages de mon journal de voyage plus de poésie que de vérité et pourtant de la vérité aussi et je vous salue toi et la chère petite dont je ne me suis pas du tout souciée dans cette lettre mais elle me le pardonnera Trude Bravo je peux te présenter Jean-Philippe rapidement merci d'abord de m'avoir invité Pascal et Barbara je suis écrivain et voilà je vis à Brest c'est ce qu'on vous demande de brièvement vous raconter vous raconter c'est le mot aussi avant d'intervention et c'est vrai que dans le flux on finit par oublier donc je le rappelle ici c'est vrai merci merci alors maintenant nous avons Maria Cacogiani qui est invitée deux lectrices Maud Bouhenik et Léa Sejpovic désolé si je prononce mal sûrement ton nom de famille pardon et je vais vous laisser vous présenter et lire le texte de Maria merci moi je m'appelle Léa et je vis à Marseille je suis artiste associée au DOC à Paris et puis aussi je travaille au Théâtre de la Cité à Marseille voilà moi je suis Maud je vis à Paris je suis pareil artiste associée à DOC et comédienne et performance on y va on y va t'es prête ? breathe dans le monde végétal certains arbres maintiennent entre eux et entre leurs propres branches maîtresses une certaine distance appelée fente de timidité un phénomène similaire existe au niveau des racines pourquoi laisser vide un espace potentiellement utilisable et quelle distance dans le rapport à soi-même entre ses propres racines ses habitudes ses défauts dans un autre jardin enfermé dans une boule de plexiglas un peu plus loin des mesures de distanciation sociale pour faire barrage à un virus celui-ci est parti d'une ville complètement ivre de pollution là où les poumons sont affaiblis un virus qui s'attaque aux poumons et survit longtemps sur le plastique le problème n'est pas tant le virus c'est le milieu milieu toxique ravageur et ravagé on oublie souvent l'importance on oublie souvent l'importance entre parler et se taire T-E-R-E avoir un rapport avec la terre on préfère tout de suite opposer le on préfère tout de suite au silence opposer le discours au silence ou au brouhaha inventant ainsi plein de manières de laisser parler et faire taire c'est le double indispensable et complice du faire vivre et laisser faire vivre et laisser mourir t'as vu ils ont fermé les ponts d'eau pour que les SDF ne puissent pas y accéder laisser la prolifération virale des paroles et faire taire les anomalies les aberrations les barbares sur le terrain stable de la grammaire on est un pronom indéfini on doit se laver les mains on doit sacrifier quelques vies pour l'économie dans les milieux toxiques les on prolifèrent beaucoup plus vite que les bactéries et nous n-o-u-e-s et nous voilà ce qui devrait être considéré comme une faute grave d'orthographe on a traité nos forêts comme nos écoles tels des champs de monoculture soumis à la rentabilité au culte du mérite à l'évaluation perpétuelle on a géré nos hôpitaux et les universités comme des entreprises et les auto-entrepreneurs comme une armée de réserve du salariat on a produit des tomates hors sol en leur mettant des nutriments de synthèse apportés en dilution par un circuit d'eau fermée et des créations artistiques tout aussi hors sol réadaptables exportables n'importe où flexibles et élastiques pour rentrer dans les cages de dossiers de subvention et de programmation on a cherché des responsables craché nos colères sur des pantins qu'on appelle gouvernement ou classe politique puis on a élu des pantins encore plus ridicules xénophobes et ouvertement racistes mais on a continué à vivre même si on manquait de souffle chaque jour et peut-être de plus en plus on a continué laissant la timidité au bistrot sur un bar aux accoudoirs collants avec un bol de cacahuètes devant on l'a laissé siroter là-bas une blonde deux blondes une brune parfois une blanche quand quelqu'un nous demandait ce qu'on pense de tout ce bordel on répondait que ce n'était pas notre faute on sait ce qui se passe mais on ne sait pas quoi faire parfois les circonstances et les gouvernements organisaient ensemble des journées de deuil national ou des trucs comme ça mais avec des drapeaux ce qui permettait d'avoir une journée où on pouvait se sentir tous coupables et potentiellement victimes cette alternance entre ce n'est pas de ma faute et on est tous coupables faisait partie précisément des nutriments de synthèse qu'on recevait en haute dilution des prescriptions de yoga des balades dans la forêt tu peux reprendre je pense Léa on ne t'a pas entendu vous m'entendez ? vous m'entendez ? vous m'entendez ? euh non tu coupes là vous m'entendez ? oui attends ça marche là ? oui là c'est bon attends ok je vais me rapprocher alors des prescriptions de cours de yoga des balades dans la forêt ou des cours de chant étaient aussi administrés régulièrement et ce n'était pas de trop et nous n-o-u-e-s et nous une nous est un fossé herbeux en pente douce aménagé ou naturel qui recueille des eaux sans nous les villes s'exposent aux inondations sans nous les zones humides se font rares la terre sèche même émue le désastre n'est pas devant nous sommes les enfants du désastre c'est cette forme étrange qui dit nous sans être juste une collection des jeux qui la subit nous sommes les enfants illégitimes monstrueux et fabuleux fait de terre et de puce électronique hybride chimère de l'art de vivre dans des milieux dévastés nous sommes le travail féminisé précaire non déclaré les caissières les soignants les éboueurs les éboueurs les invisibles des entrepôts d'amazone qui croient avec la destruction de la forêt amazonienne de la forêt amazonienne vis jetables malformés épuisés parasites nous sommes les restes de leurs indices de performance nous sommes les questions à toutes leurs réponses nous sommes le sol glissant d'une grammaire ou la police assassine nous sommes la fièvre du 49-3 soigner c'est guérir et lutter soigner c'est lutter et guérir soigner c'est guérir et lutter breathe texte de Maria Cacogiani c'est au tour de Nathalie Guillaume bonsoir 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 non moi j'ai merci moi je suis gardienne de phare l'hiver et chasseuse d'enfort l'été et j'ai aussi créé une fondation la fondation Thalie parce que j'ai une passion une passion pour l'art et les artistes et ce soir j'ai une passion aussi pour l'écriture la poésie que je lis et que j'écris et ce soir je vous emmène au début du XXe siècle en 1903 je vous emmène à découvrir la texture la chair de l'écriture de Renner Maria Rilke qui sert un peu d'objecteur de conscience en tous les cas qui joue le guide l'objecteur de conscience pour un tout jeune poète Franz Capus vous connaissez j'imagine ce texte ses lettres et je vais vous lire une de ses premières lettres qui parle de la texture de la chair de la poésie et des enjeux de l'écriture mais aussi de la solitude de la solitude qu'on a nécessairement quand on est artiste et quand on crée vous demandez si vos vers sont bons vous me le demandez vous l'avez déjà demandé à d'autres vous les envoyez à des revues vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives et bien puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller je vous prie de renoncer à tout cela vous regardez vers le dehors et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui personne ne peut vous conseiller ni vous aider personne il n'est qu'un seul moyen rentrez en vous-même cherchez la raison qui au fond vous commande d'écrire examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre coeur reconnaissez-le face à vous-même vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ceci surtout demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit dois-je écrire creusez en vous-même vers une réponse profonde et si cette réponse devait être affirmative s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple je dois alors construisez votre vie selon cette nécessité votre vie jusqu'en son heure la plus indifférente la plus infime doit se faire signe et témoignage par cette poussée approchez-vous alors de la nature essayez alors comme un premier homme de dire ce que vous voyez vivez aimez perdez n'écrivez pas de poèmes d'amour évitez d'abord ces genres trop courants trop habituels ce sont les plus difficiles car on a besoin d'une grande force d'une force mûrie pour donner ce qu'on a en propre là où de bonnes et parfois brillantes traditions se présentent en foule fuyez donc les motifs communs pour ce que vous offre votre propre quotidien décrivez vos tristesses vos désirs vos pensées passagères la foi en une beauté quelle qu'elle puisse être décrivez tout cela avec une probité profonde calme humble et utilisé pour vous exprimer les choses qui vous entourent les images de vos rêves et les objets de votre mémoire si votre quotidien vous paraît pauvre ne l'accusez pas accusez-vous vous-même de n'être pas assez poète pour en appeler à vous les richesses car pour le créateur il n'y a de pauvreté il n'y a pas de pauvreté il n'y a il n'est pas d'endroit pauvre indifférent et si même vous étiez dans une prison si les murs ne laissaient venir à vos sens aucun des bruits du monde alors n'auriez-vous pas toujours votre enfance cette richesse délicieuse et royale ce trésor de souvenirs tournez de ce côté votre attention tâchez de renflouer les sensations englouties de ce lointain passé votre personnalité se raffermira votre solitude s'élargira elle deviendra une demeure toute de demi-jour loin de laquelle passera le fracas des autres et si de ce retour en vous-même de cette plongée dans le monde propre viennent des vers alors vous ne songerez pas à demander à quelqu'un si ce sont de bons vers vous ne chercherez pas davantage à intéresser des revues à ses travaux car vous verrez en eux un bien en eux un bien naturel qui vous sera cher un morceau et une voix de votre vie une œuvre d'art est bonne si elle provient de la nécessité dans cette façon de prendre origine réside ce qui la juge il n'est pas d'autre jugement c'est pourquoi cher monsieur je n'ai su vous donner d'autres conseils que celui-ci entrez en vous-même éprouvez les profondeurs d'où jaillit votre vie c'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question dois-je créer prenez-la comme elle sonne sans chercher à l'interpréter peut-être se révélera-t-il que vous avez vocation à être artiste alors acceptez le destin portez-le son fardeau sa grandeur sans jamais réclamer une récompense qui pourrait venir du dehors car le créateur doit être lui-même un monde il doit trouver toute chose en lui et dans la nature à laquelle il s'est lié qui tenait même les anglais peut-être un beau vous aurez-tu retrouvé avec nous paradis perdu oh la taille bon bon merci 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 vous allez entendre Marielle Massé oui bonsoir je m'appelle Marielle Massé j'écris j'écris j'enseigne je suis ni philosophe ni poète mais quelque part entre ces deux efforts de parole là et je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur le mot encore et qui qui entre un petit peu comme un coin là dans plusieurs dans plusieurs impressions de la période actuelle dire encore comme dans le poème de Michaud nous deux encore Michaud après la mort de sa femme et qui lui parle parler aux morts c'est pourtant savoir qu'on ne s'entendra rien répondre que notre parole se destine à eux mais ne saurait les atteindre ce poème t'es destiné mais ne rencontrera personne et c'est pourtant leur parler réglé sur eux entièrement sur eux sur la gravité de leur non-présence l'envoi de notre parole à qui parler de toi sinon à la parole parler des morts oui Ludovic Janvier disait cela à merveille c'est parler d'eux à la parole c'est aller seul et en chemin pour parler d'eux à la parole mais parler aux morts comme l'écrivait à son tout Pierre Pachet c'est s'adresser à leur non-ouï à leur non-entendre à leur non-vie c'est élargir la tendresse pour les morts jusqu'à s'adresser à leur rien de même que penser aux morts ce n'est pas les imaginer dans quelques pays séparés et espérer les y rejoindre non c'est avoir à penser à leur non-vie à leur rien à leur douleur d'être rien les plaindre de n'être rien les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs et ce n'est pas tenter de les retenir dans la vie la nôtre en leur parlant parce qu'il ne faut pas laisser la vie coloniser jusqu'au royaume des morts mais chérir leur rien prendre soin de leur rien savoir que ce rien aussi prend soin de nous attend quelque chose et que l'humanité en dépend Michaud endeuillé donc disait encore nous deux nous deux encore tu n'es plus mais nous deux est encore et tu n'as pas besoin d'exister en fait pour que nous deux soit encore ne crains pas de n'être plus rien n'aie pas honte de n'être plus rien toi puisque nous deux est encore encore jusqu'à sept heures c'est un mot plein de ressources on pourrait dire que c'est le temps lui-même que c'est la vie elle-même il désigne ce qui a tenu jusqu'à maintenant et ce qui se soulève de nouveau ce qui aura toujours à se soulever de nouveau encore ça veut dire que ça aura tenu duré la vie se sera poussée en nous comme un vaillant petit cortège ça se sera maintenu jusqu'à maintenant la vie en nous jusqu'à maintenant la vie qu'on n'abat pas mais ça veut dire aussi qu'on n'a jamais vécu une bonne fois pour toutes que toujours ça se resoulève ça doit se resoulever se remettre en selle la vie qui doit recommencer à partir de très peu à partir de rien à force d'hostilité à la mort c'est ce que tentait Beckett vas-y encore une fois encore c'est certes le mot de la lassitude et aller encore c'est le mot de la fatigue à recommencer à avoir à recommencer travailler encore s'ennuyer encore s'enfermer encore supporter encore mais encore c'est aussi et surtout le mot du désir du désir infini parce qu'aimer c'est vouloir encore en vouloir encore c'est le mot des amants et c'est le mot des enfants encore qui ne voient pas pourquoi un bonheur ou un plaisir devraient s'arrêter et qui ont raison encore c'est le mot de l'infini dans les choses des choses qui ne finissent pas qui n'en finissent pas qui s'infinissent toutes seules ou qu'on doit décider d'infinir comme la joie comme la lutte comme l'accueil infini de Baudelaire adressé aux captifs aux vaincus à bien d'autres encore nous deux encore donc mais aussi et encore nous tous nous plein nous notre impatience notre enfermement et nos liens si on peut c'est l'histoire de ceux qui tout seuls ont décidé merci bravo bravo maintenant nous allons entendre Joël Andriano Mea Rizzoa bonjour bonsoir à tous ah et attends on arrive à celui que j'ai dit qu'est-ce qui se passe d'accord je peux commencer c'est bon tout va bien bonsoir je suis Joël Andriano Mea Rizzoa je suis un voilà je suis un artiste et je vous parle de Paris voilà merci en tous les cas Nathalie pour ce magnifique texte de de Rilke c'est vrai que j'ai un peu commenté je pense que dans la situation où nous sommes c'est quelque chose déjà d'extrêmement important pour tout le monde et en même temps en tant qu'artiste je pense que c'est quelque chose c'est voilà c'est une très belle exploration cette solitude et tout ça indépendamment de ça ce soir je voulais je voulais je vais vous lire en fait le un recueil de quelques poèmes en fait d'un d'un poète malgache qui m'est extrêmement cher donc qui est Jean-Joseph Rabé Hervé qui est né en 1900 et qui s'est suicidé en 1937 je pense que c'est le père de la littérature malgache d'une part mais quand on parle aussi de littérature on va dire africaine ou en tous les cas de cette partie du monde je pense que ça fait partie des personnes les plus importantes c'est quelqu'un qui était engagé politiquement c'est aussi quelqu'un qui était un vrai artiste dans le sens où à la fois il faisait il photographiait des choses à la découverte de la photographie et en même temps il était dans un travail aussi de dessin nous sommes dans une période coloniale et nous avons ce cher garçon qui prône la mélancolie malgache jusqu'au bout donc je vais vous lire en fait trois textes qu'il a écrits extraits d'un recueil de poèmes qui s'intitule Presque songe donc nous sommes dans l'illusion et la désillusion quelque part je l'interprète sous cette forme là et le deuxième texte s'intitule Traduit de la nuit alors je commence excusez-moi je ne suis pas un très grand lecteur lire ne faites pas de bruit ne parlez pas vont explorer une forêt les yeux le cœur l'esprit les songes forêt secrète bien que palpable forêt forêt bruissant de silence forêt où s'est évadé l'oiseau à prendre au piège l'oiseau à prendre au piège qu'on fera chanter ou qu'on fera pleurer à qui l'on fera chanter à qui l'on fera pleurer le lieu de son éclosion forêt oiseau forêt secrète oiseau caché dans vos mains le poème parole pour chant dis-tu parole pour chant aux langues de mémoire parole pour chant pour désigner les idées que l'esprit a depuis longtemps conçues et qui naissent enfin et grandissent avec des mots pour l'ange des mots lourds de l'imprécision de l'alphabet et qui ne peuvent pas encore danser avec le vocabulaire n'étant pas encore aussi souples que les phrases ordonnées mais qui chantent déjà déjà aux lèvres comme un essaim de libellules bleues au bord d'un fleuve salue le soir parole pour chant dis-tu parole pour chant parole pour chant pour désigner le frêle écho du chant intérieur qui s'amplifie et retentit tentant de charmer le silence du livre et les lampes de la mémoire ou les rives désertes des lèvres et l'angoisse des cœurs et les paroles deviennent de plus en plus vivantes que tu croyais en quête du chant mais elles deviennent aussi de plus en plus fluides et tenues comme cette brise qui vient des palmiers lointains pour mourir sur les cimes sourcilleuses elles deviennent davantage des chants elles deviennent elles-mêmes ce qu'elles ont toujours été jusqu'ici en vérité et je voudrais changer je voudrais rectifier et dire chant en quête de parole pour peupler le silence du livre et planter les landes de la mémoire et pour semer des fleurs aux rives désertes des lèvres et délivrer les cœurs langue de mémoire que tu modules aux lèvres d'un vivant comme les lianes qui fleurissent des tombeaux naissance du jour avez-vous déjà vu l'aube aller en maraude au verger de la nuit la voici qui en revient par les centres de l'est envahie des glaïeules en fleurs elle est toute entière maculée de lait comme ses enfants élevés jadis par des génisses ses mains qui portent une torche sont noires et bleues comme des lèvres de filles mâchant des murs s'échappent un à un et la précédente les oiseaux qu'elle a pris au piège on ne sait si c'est de l'est ou de l'ouest qu'est venu le premier appel mais maintenant dans leur but transpercé par les étoiles et les autres s'aguer des ténèbres les coques se dénombrent soufflent dans les conques marines et se répondent de partout jusqu'au retour de celui qui est allé dormir dans l'océan et jusqu'à l'ascension de l'alouette qui va à sa rencontre avec des champs imbues de rosée une autre fondue ensemble toutes les étoiles dans le creuset du temps puis refroidis dans la mer et sont devenus un bloc de pierre à facettes lapidaire moribonde la nuit y mettant tout son cœur et tout le regret qu'elle a de ses meules qui se désagrègent se désagrègent comme cendres au contact du vent taillent amoureusement le prisme mais c'est une stèle lumineuse que l'artiste aura érigée sur sa tombe invisible merci voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus très bon merci bravo 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 merci merci c'est au tour de Marie de Brugerole bonsoir alors je ne vous vois pas très bien mais j'espère que vous me voyez j'ai une lumière intermittente je suis très heureuse d'avoir entendu Joël que je ne connaissais pas et peut-être qu'après on pourra leur parler de Madagascar avec lequel j'ai aussi une relation particulière et je vois que ce soir il y a beaucoup d'oiseaux et de jardins donc moi je suis commissaire d'exposition et historienne de l'art et j'écris et je voulais vous lire un passage d'un texte que j'avais fait pour une exposition qui s'appelait Hospitalité qui a eu lieu dans un endroit qui s'appelle Non Objectif Sud dans le sud de la France qui est une maison une résidence pour les artistes qui accueillent des artistes l'été et donc j'avais écrit ce texte pour inviter des artistes à passer un été avec moi Hospitalité Chers amis c'est important pour moi de pouvoir écrire chers amis en introduction à une lettre pour une résidence et un projet d'exposition les fenêtres font le cadre du paysage à partir de la maison j'ai pensé aux promenades de Petrarch au Mauventou et aux peintures du Mont-Sainte-Victoire obsessionnel de Cézanne venant de vivre une épiphanie sur la route de Marfa en allant visiter les lieux de vie de Donald Judd j'ai ressenti des connexions entre ces lieux ma première exposition en tant que commissaire indépendante libre et pauvre fut en 2001 c'était Intime Nature à Pouglaiseau j'avais cherché un lieu avec une maison et un parc public cela parlait de notre perception de la nature au début du XXIe siècle en tant que rurbain un néologisme formé à partir de rural et urbain la villa la cité la police la civilisation se sont étendues partout même la vallée la plus recluse semble se conformer à un certain cadre le paysage une portion une section de nature le cadre est un seuil qui crée le paysage passage à Marfa on sent que la ligne de l'horizon construit l'image et que le ciel est soutenu par les quatre points cardinaux comme les pieds d'une table c'est une mesa une table en espagnol un plateau élevé Jod a installé un lieu et je pense que c'est la question du lieu qui est crucial pour ce que nous faisons il y a une maison avec une cour ouverte la table ouverte l'arbre le ciel m'ont fait penser à la question de ce qu'est une maison un chez-soi aujourd'hui domus j'ai pensé à ce que c'est l'hospitalité aujourd'hui qui sommes-nous pour donner l'hospitalité et d'où la donnons-nous je n'ai pas de maison la plupart d'entre vous venez d'autres pays d'autres régions d'autres langues nous parlerons un anglais bricolé nous nous débrouillerons avec le langage des mains et la langue la plus commune le partage du repas la table sera la page ouverte où nous pourrons écrire et réécrire un dialogue incessant je suis hantée par les questions de l'hospitalité et du seuil depuis des années Derrida était une pierre sur mon chemin j'ai suivi quelques classes à l'alliance israélite de Paris à propos du texte l'humanité de l'autre homme de Lévinas qui est important pour moi Derrida aussi à travers une personne qui fut une autre pierre sur mon chemin un Hermès c'était un poète un philosophe un amoureux nous avons passé quelques seuils ensemble et je sens ces pas dans mes pas souvent je me suis sentie souvent une étrangère dans ma famille dans mon pays dans ma langue parfois nous découvrons que nos noms ne sont pas vraiment les nôtres mais empruntés à un autre un nom de père un nom de mère parfois nous avons seulement une partie de l'histoire et nous découvrons plus tard trop tard que cela aurait pu être différent qu'est-ce qui nous fait être de cette maison de cette nation ou d'une autre une ligne sur une carte un nom sur un passeport un nom de famille un prénom un langage parfois nous portons nos noms comme des masques parfois nous avons besoin de les laisser tomber ou de les recouvrir parfois nous nous sentons imposteurs ou contrebandiers de nous-mêmes peut-être qu'en d'autres temps j'aurais été polonaise tu aurais été mon garde du corps je me serais sentie dissimulée sous une perruque un voile un costume peut-être que nos attitudes sont des bonnes manières pour couvrir le regard impossible et peut-être parce que tu m'accueilles je peux franchir ce seuil et pour une fois en faire partie prendre part à un ensemble être ensemble merci bravo 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 et auteur d'une bande dessinée en cours de réalisation avec l'illustrateur Adrien Notre-Dame. Alors, quelques explications avant de lire mon texte, que j'ai intitulé La rupture. En fait, la première phrase de l'histoire que vous allez entendre n'est pas la mienne, mais celle du regretté Hervé Guibert, je ne sais pas si vous voyez le livre là, que j'ai trouvé dans Suzanne et Louise, qui est un roman photo publié chez l'Arbalète Gallimard et qui m'a été chaudement conseillé par Sandra Devivier, qui est présente parmi nous, et je lui en remercie parce que ce livre est un pur bonheur. Et donc, en fait, mon texte est le résultat d'un défi qui avait été lancé sur les réseaux sociaux pendant ce confinement, où il fallait prendre un livre que l'on aimait, fermer les yeux, tourner les pages et noter la phrase sur laquelle on tombait. Et j'ai songé dans les premières secondes que ça serait impossible ou très difficile pour moi de commencer une nouvelle avec cette phrase qui est si puissante et si impudique. Mais en fait, très rapidement, j'ai compris que cette phrase d'Hervé Guibert était le déclencheur parfait d'une histoire que j'avais écrite une dizaine de fois, une centaine de fois dans ma tête. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la première phrase n'est pas la mienne, mais celle d'Hervé Guibert. Et c'est une phrase qu'il adresse à ses tantes. La rupture La lettre que je pourrais t'écrire pourrait être indécente. Ce serait une lettre d'amour. C'est vrai, tu as été l'amour de ma vie. Je parle au passé car tu m'as brisé le cœur en 2013. J'avais 36 ans. T'en souviens-tu seulement ? Je venais de t'habiller tout en noir, de te coiffer, de te maquiller, de te réconforter dans cette épreuve si douloureuse. Je t'ai aidé à te lever. Et c'est là, en te dirigeant dans la cuisine, que tu as prononcé de ce regard noir que je n'avais jamais perçu chez toi, ces mots surréalistes et si cruels. Pour toi, il s'agissait sûrement d'une vétille. Pour moi, c'était un monde construit avec toi qui s'effondrait. Je fus prise de vertige, partie complètement à la dérive. Je suis la première de tes petits-enfants. Mais ce n'est pas cette place en haut du podium qui m'a valu l'honneur de notre complicité et de notre relation atypique. Non, c'est parce que ta fille m'a laissée à l'âge de un an chez toi en Angleterre. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, selon les versions, toutes confuses qui fusent de chaque membre de la famille. 28 jours pour certains, deux fois six mois d'après toi. Quoi qu'il en soit, le temps a dû me paraître suffisamment long pour que je te prenne pour ma mère. Tu étais devenue ma mère, mon tout, mon unique amour. Tu m'as lavé, habillé, fait à manger, montré les vaches, les chevaux, les fées, les renards, les hérissons, les taupes qui venaient dès la nuit tomber, manger tes plats iraniens que tu leur avais laissés dans ton jardin. Tu m'as transmis le persan, mais aussi ton anglais cassé. Tu m'as acheté mon premier perfecto, mes premières Doc Martens. Tu m'as appris à jouer aux cartes, à les mélanger comme une pro. J'ai fumé en face de toi, bu des bières avec toi. Tu m'as teint les cheveux en rouge. Tu m'as calmée, assurée et tant aimée. J'ai passé ma vie à t'embrasser et toi à me repousser. Pas par manque d'amour, non, mais par ignorance de gestes affectifs non transmis par tes parents russes et robustes. Assise à côté de toi sur le canapé, j'essayais de rentrer dans ton cou, de rentrer dans ta nuque, de rentrer en toi, en toi, pour que tu me portes dans tes entrailles afin d'être officiellement ton enfant. Je te sniffais, te reniflais pour apporter dans mes bagages ton odeur, mais aussi ton rire. Ce rire unique que tu as encore, qu'il jaillit du fond de la gorge comme un grand I. Ce rire si fort qu'il t'oblige à fermer les yeux, provoquant des soubresauts violents dans ton corps. Tu as toujours été d'une stabilité exemplaire. Ton humeur n'a jamais connu les montagnes russes. Tu étais ma colonne vertébrale. Sept ans ont passé depuis ces mots, puis les prononcera à nouveau en 2015, en 2017, en 2018. Plus rien ne sera comme avant. Tu m'as remplacée, et je sais très bien par qui. Plus rien ne sera comme avant. J'essaie d'être l'objet de ton affection. Tu as rompu avec moi. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas plus mal, car en cessant de t'idéaliser, je peux enfin t'aimer sans excès, comme une petite fille est censée aimer sa grand-mère, toujours aimante, toujours vivante. Dégamolam keniyam eschretoman bore d'égare. Lik, voyatou bedoni, ketoui, eschremanaz jouse et azal. Tobe abad. Merci. Ils ont tous pris du bio en un mois, ils ne se montrent plus. Bravo ! Super ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo Mélanie ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Je suis pas passée après Rilke. Vous allez entendre Christophe Fiat. Je suis surpris. Je ne pensais pas que c'était diamant au tour. Pas de soucis. Prends ton temps. Vous m'entendez ? Bonjour à tout le monde. C'est la troisième ou quatrième fois que je suis invité par Pascal et Nathalie, je crois. Je suis écrivain. J'ai publié une quinzaine de livres depuis 2000. Je fais de la performance aussi et je travaille aussi pour le théâtre. Il y a un mec. Je fais des… Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien Christophe. Oui, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui est de nos appels joint avec un micro ouvert. Voilà, on te laisse continuer. Et je fais aussi des mises en scène à partir de mes propres textes. Et ma dernière création théâtrale, c'est Cléopatrine Love, qui a été créée l'année dernière au Nouveau Théâtre de Montreuil, avec Judith Henry comme interprète. Et donc, c'est un extrait de cette pièce qui est écrite pour la scène, pour l'écoute, que je vais vous lire. Alors, c'est deux extraits, deux passages qui ressemblent à des poèmes. Voilà, je ne vais pas rivaliser avec Judith Henry concernant le monologue de Cléopatrine Love. Et donc, ces deux poèmes apparaissent… Donc, le premier apparaît en début de la pièce, au moment où Cléopâtre réfléchit sur son destin politique. Et le second est une complainte, apparaît en fin de la pièce. Voilà, on a une Cléopâtre amoureuse de Marc-Antoine, qui s'adresse à lui. Alors, le premier texte, le premier poème, s'intitule « Comment faire pour avoir une poigne de fer ? » Les reines ont des tempéraments de fer, contrairement au roi, à la guerre comme à la guerre, même si je doute parfois. Les reines ont une longue pratique des poisons, contrairement au roi. Elles ne frappent qu'une fois à l'occasion, même si elles doutent parfois. Les reines ont des miroirs qui les rendent belles, contrairement au roi. Je n'ai jamais eu peur d'être cruelle, même si je doute parfois. Les reines donnent des enfants qui sont des forces de la nature, contrairement au roi. Mais rien ne dure, rien ne dure, rien ne dure, et je doute parfois. Les reines sont souvent traitées de grandes putains, contrairement au roi. Mais les reines n'ont peur de rien, même si elles doutent parfois. Dommage que les reines soient mortelles, contrairement au roi. Je hais la sélection naturelle, même si je doute parfois. Le deuxième poème, le deuxième texte s'intitule donc « La complainte de Cléopâtre ». Adieu, 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 ne m'oublie pas, que les déesses et les dieux nous protègent des faux pas. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester séparés. C'est bientôt le printemps et tu n'es toujours pas rentré. Mon cœur est serré, mes yeux pleurent, des larmes de sang. Je n'entends plus battre mon cœur, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu penses à moi tous les jours ? J'ai pour toi une armure en or que je garde pour ton retour. Je t'aime comme une panthère, à un point que tu n'imagines pas. Je t'aime comme un serpent de mer, à un point que tu n'imagines pas. Si les Égyptiennes pissent debout, elles n'en sont pas moins sentimentales. J'ai rêvé que tu étais jaloux et que tu étais colossale. Voilà. C'est au tour de Frank Smith. Bonsoir tout le monde. Merci de l'accueil. Alors moi, j'écris des textes de poésie et je réalise des films de poésie également. Je vais vous lire deux courts textes de Daniel Bévilacca, alias Christophe, qui est décédé, qui est mort le 16 avril dernier. La première chanson s'intitule Paradis perdu. Dans ma veste de soie rose, je déambule, morose. Le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi des paradis perdus ? Dandie, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué ? Toutes les nuits, tu restais là, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus ? Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés. Sur ce clavier qui s'éjeunit, j'essaye de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus ? Et puis j'ai choisi une deuxième chanson de Christophe qui s'intitule « Les mots bleus ». Il est six heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clochers, dans le square les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit sur lequel je la vois, qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles. De nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. De nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus. Tous les mots bleus. Merci. Bravo. Merci. Merci. Alors Franck, c'est un petit peu dommage, on ne t'a pas vu. Ah oui, parce qu'on n'a vu que moi en fait, c'est ça Pascal ? Oui, parce que Franck n'avait pas la vidéo activée, donc c'était sur la dernière intervention. Tu vois Franck, on a vu Christophe. Je crois que c'est bien mieux ainsi. Pourtant j'avais mis une robe de soie rose, je suis vraiment débrouillé. On peut l'avoir la robe de soie ? Je trouve ça, est-ce que... Je crois que c'est... Je crois que c'est un petit peu. Je pense que c'est un petit peu. maintenant et je suis d'origine iranienne. Ce soir, je vais vous présenter une vidéo intitulée « À l'envers » qui illustre un dialogue et un vécu personnel. Je vous invite à le voir. Tu fais quoi? J'écris. Tu écris? Mais tu écris quoi? J'écris. Mais tu écris de droite à gauche? Comment? D'où je viens, nos livres se lisent de droite à gauche. C'est-à-dire que l'on écrit de droite à gauche aussi. « À l'envers » tu veux dire. Ça dépend pour qui tu sais. Pour vous, c'est peut-être à l'envers de ce que vous connaissez. Pour nous, c'est à l'endroit. Et peut-être que comme vous, vous écrivez, c'est à l'envers. Tu ne crois pas? Pas vraiment, non. Partout, on écrit de gauche à droite. C'est normal d'écrire avec notre alphabet. Mais il y en a d'autres alphabets aussi. D'autres, autrement, différentes. En Belgique, nous écrivons de gauche à droite et c'est bien comme ça. Des années se sont passées depuis cette conversation dont je ne me souviens que de bribe. J'étais en première année de haute école à Bruxelles. Avec un français totalement approximatif, j'arrivais difficilement et avec énormément d'efforts à faire la distinction entre les mots « cheveux » et « chevaux ». C'est une étudiante de ma classe. Amandine, elle s'appelait, je crois. Elle m'a interpellée alors que j'écrivais un poème en perçant au coin de mon carnet. Elle ne comprenait pas la logique dans mon acte d'écriture. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas ce que je faisais là et pourquoi elle m'interpellait alors que je n'avais rien demandé à personne. Au début, ce n'est jamais facile. On te dit « oublie ta langue maternelle, oublie tes amis, oublie tes gens, oublie ta maison, oublie tout. Avance, ne recule pas. Laisse ton cœur derrière, tu avances droit au but. » En gros, on te demande d'arracher tes racines. Mais qu'est-ce qu'un arbre devient sans ses racines ? Au début, rien n'est facile. Il faut s'adapter. Il faut surtout s'intégrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'intégration ? Qu'est-ce que ce mot « étrange » veut dire pour une fille de 20 ans qui a laissé les siens derrière et elle est venue dans un pays où elle doit se refaire une éducation en français. À une époque où lorsqu'elle veut s'acheter une glace, elle se retrouve avec un pot de crème au lieu d'un peu de crème sur sa glace. Rien n'est facile au début. Et je me suis intégrée. J'ai taillé mes racines. J'en ai fait des boutures. J'ai coupé mes cheveux courts en laissant une petite tresse fine sur le côté. J'ai appris à écrire en français, à bien écrire de gauche à droite. J'ai transformé ma langue des sentiments, non seulement en français, mais aussi en anglais. Aujourd'hui, 13 ans après cette discussion, non seulement j'écris de gauche à droite, mais je réfléchis aussi de gauche à droite. Mes poèmes sont parfois écrits de droite à gauche et parfois de gauche à droite. Et je me suis intégrée tellement que je peux dire sans crainte d'être jugée que je sens de plus en plus l'envie de me reconnecter avec ma langue maternelle et l'écriture de droite à gauche, sans être questionnée. Parce que nos racines, c'est ce qui fait de nous des arbustes dans l'espérance de devenir des arbres à haute tige. Parce que la langue est au-delà de l'intégration. Sous-titrage Société Radio Je vais te dire que j'ai besoin de toi J'ai besoin de moi pardon c'est ma soeur merci alors nous allons entendre maintenant le peuple qui manque Alyosha et Kentuta je vais lire seule en fait finalement donc je suis Kentuta Kiro je suis curatrice et théoricienne de l'art et je suis en effet la moitié de ce duo curatoriel qui s'appelle le peuple qui manque alors d'abord merci je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et il me semble que ce dispositif touche d'assez près ce que peut être l'expérience poétique d'être à la fois ensemble et séparés seuls et réunis alors je vais lire deux poèmes le premier très court qui me semble résonner fortement en ce moment le premier poème est celui de celui qui n'écrivit finalement qu'un seul poème toute sa vie poésie verticale de l'argentin Roberto Juárez seule la lézarde de la privation seule la lézarde de la privation nous rapproche de la rencontre et si la rencontre se produit peu importe qu'elle soit une autre lézarde seulement ainsi trouvons-nous le secret de la première pourquoi ressentons-nous ce qui n'est pas comme une privation est-ce la seule façon de le faire exister puis les mots d'Anna Greki donc la poétesse algérienne Anna Greki qui était militante de la cause anticoloniale en Algérie pendant la guerre d'Algérie et notamment militante du FLN et qui écrivit donc ce poème que je vais lire en 1957-58 depuis la prison d'Alger adressé ce poème adressé à Ahmed Inal qui fut assassinée dans le maquis algérien et les textes d'Anna Greki ont été rassemblés récemment par les éditions Terrasse que j'en profite pour saluer pour le très beau travail qu'ils font de réactivation des héritages des internationalismes poétiques des poésies des Sud sous le nom d'un requêt qui s'appelle Juste au-dessus du silence arrogant Tant, tel un très jeune homme il ressemble à la liberté il ressemble tellement à la liberté ce ciel tendre plus qu'un oiseau ce ciel adulte que j'en ai la gorge serrée ciel de vingt ans qui veut aller nu triomphant comme une insulte la gorge serrée à ne plus pouvoir parler corps défendu corps parfumé ciel sans pitié la gorge nouée sans pouvoir dire à quel point je suis triste à cause de la couleur du ciel déployant ces muscles soyeux ils ressemblent à la paix ils ressemblent tellement à la paix ce ciel des sang désirades ce ciel paisible que j'y vois des hommes libres s'y promener à l'ombre des aquilectus et des fontaines où viennent boire tranquilles les sangliers et si j'ai des yeux à l'épreuve du soleil pour fixer ce ciel dérimé c'est parce que je suis triste à cause de la couleur du ciel ils ressemblent à mon amour ils ressemblent tellement à mon amour ce ciel à portée de main ce ciel lointain que j'en ai le cœur battant ciel jamais atteint lèvres mordues pupilles au large dans les yeux le cœur battant comme une truite sur la rive charnue d'un ciel coupé en herbe ce blé vif j'en ai le cœur battant à ne plus savoir que je suis triste à cause de la couleur du ciel poursuivi poignardé présent il ressemble à mon pays il ressemble tellement à mon pays ce ciel persécuté ce ciel bleu comme la colère comme l'ombre de la mer bleue persévérant que j'en ai la tête haute ciel nourrissant ciel oxygéné ciel directeur ciel tenace tel un parfum de paix de liberté d'amour la tête haute malgré le poids des nuages j'ai la tête haute et je n'ai jamais dit que je suis triste à cause de la couleur du ciel voilà merci beaucoup d'avoir lu un poème d'elle c'est au tour de Twin Automat Irina Karayanopoulou et Sandrine Chérol bonsoir bonsoir j'ai un petit souci de vidéo ma caméra ne peut pas s'allumer j'arrive pas à faire marcher ça mais bon on peut quand même vous parler vous nous entendez oui très bien j'arrive pas je peux partager la vidéo si tu le souhaites pardon je peux partager la vidéo si tu le souhaites oui sinon je peux vous dire quand même que c'est une c'est un c'est une c'est un film d'animation inspiré par le travail de John Berger d'un extrait notamment d'un texte qui s'appelle And our faces my heart brief as photos en français c'est et nos visages mon coeur fugace comme des photos c'est un texte que nous avons choisi car il représente la lettre d'amour ultime et on vous laisse regarder le il 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 Sous-titrage MFP. ... 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